Bocas, l'imposteur confondu ou la femme justifiée Car ils étaient tous mariés « Je ne sais ce que fait la mienne, dit l'un Mais je sais bien que lorsque je trouve l'occasion de goûter d'un mai étranger J'en profite avec plaisir « J'en fais tout autant, répondit un autre Et il y a grande apparence que ma femme suit le même système En tout cas, que je le crois ou non, il n'en sera ni plus ni moins Un troisième t'a à peu près le même langage Et chacun parut persuadé que sa femme mettait le temps et l'absence du mari à profit Un seul, nommé Bernard Lomelin de Gênes Fut d'un sentiment contraire, du moins pour ce qu'il regardait Assurant que, par la grâce de Dieu Il avait la femme la plus honnête et la plus accomplie de toute l'Italie Il fait ensuite l'énumération de ses belles qualités L'éloge de sa beauté, de sa jeunesse, de sa vivacité, de la finesse de sa taille, de son amour pour le travail et de son adresse pour tout ouvrage de femme Ajoutant que le plus habile écuyer tranchant ne pouvait se flatter de servir à table avec plus d'aisance, de grâce et d'honnêteté Il loua encore son habileté à manier à cheval, à élever un oiseau Son talent pour la lecture, l'écriture, la tenue des livres de comptes et pour toutes les affaires de commerce Après avoir ainsi loué ses différentes qualités Il en vint à l'objet en question et soutint qu'il n'existait pas de femme plus chaste et plus vertueuse Au moyen de quoi, il était très persuadé que, quand il serait absent dix ans de suite Toute la vie même, elle ne songerait jamais à lui faire de fidélité Ces dernières paroles firent éclater de rire un jeune homme de la compagnie nommé Ambroise de Plaisance Pour se moquer de Bernard, il lui demanda si l'empereur lui avait donné un privilège si singulier Le génois, un peu piqué, lui répondit que ce n'était point de l'empereur qu'il tenait cette grâce mais de Dieu même qui avait un peu plus de puissance que l'empereur Je ne doute point, réplique aussitôt Ambroise que vous ne soyez de très bonne foi, mais vous me permettrez de vous dire que ce n'est pas connaître la nature de la chose dont il s'agit que d'en parler comme vous faites Si vous l'aviez examinée sans prévention, vous penseriez tout autrement Ne vous figurez pas au reste, malgré ce que nous avons pu dire de nos femmes que nous ayons plus sujet de nous en plaindre que vous de la vôtre Mais nous n'en avons parlé de la sorte que d'après la connaissance que nous avons des personnes du sexe en général Mais raisonnons un peu sur cette matière N'est-il pas vrai, et tout le monde ne connaît-il pas que l'homme est l'animal le plus parfait qui soit sorti des mains du créateur La femme ne tient donc que le second rang Aussi, tout le monde s'accorde-t-il à dire que l'homme a plus de courage, de force et de constance et que la femme est timide et changeante Je pourrais vous développer ici les raisons et les causes de cette différence Mais il est inutile d'entrer à présent dans cette discussion qui nous mènerait trop loin Concluons seulement que si l'homme, étant plus ferme, plus fort et plus constant ne peut résister, ou je ne dis pas une femme qui le prévient le provoque mais même au seul désir qui le porte vers celle qui lui plaît S'il ne peut s'empêcher de tenter tous les moyens possibles d'en jouir S'il succombe enfin toutes les fois que l'occasion se présente Comment une femme, naturellement faible et fragile pourra-t-elle se défendre des sollicitations, des flatteries, des présents de tous les ressorts d'un mot qui fera jouer un amoureux passionné Pouvez-vous penser qu'elle résiste longtemps ? Vous avez beau en paraître persuadé J'ai peine à croire que vous soyez assez simple pour être de bonne foi sur cet article Quelqu'estimable que soit votre femme elle est de chair et d'os, comme les autres sujette aux mêmes passions, aux mêmes désirs, aux mêmes poursuites Or, comme l'expérience prouve tous les jours que les autres succombent il est très possible et même très vraisemblable qu'elle succombe aussi, toute vertueuse que je la suppose Mais quand cela ne serait que possible vous ne devriez pas le nier aussi opiniâtrement que vous le faites « Je suis négociant et non philosophe » répondit Bernard « Comme négociant, je réponds que ce que vous dites peut arriver aux femmes qui n'ont point d'honneur Mais je soutiens que celles qui en ont sont plus fermes, plus constantes, plus inébranlables que les hommes qui, comme vous savez, sont continuellement occupés à tendre des pièges à leur vertu Et je suis intimement persuadé que ma femme est du nombre de ces dernières « Si toutes les fois que les femmes ont des complaisances pour d'autres que pour leur mari » reprit Ambroise « Il leur revenait une corde au front » « Je ne doute pas que le nombre des fidèles ne fût très petit Mais comme il n'y a point de signe qui distingue les sages de celles qui ne le sont pas Leur honneur ne court aucun danger Il n'y a que la publicité du fait qui puisse leur faire perdre Par conséquent, il n'est pas douteux que celles qui sont assurées du secret ne se livrent à leur penchant Ce serait sottise de leur part si elles résistaient D'où je conclue qu'il n'y a de prudes et de fidèles que celles qui n'ont pas été sollicitées ou qui ont été refusées si elles ont fait elles-mêmes les avances Quoique ce soit là le sentiment de tout le monde Je ne parlerai pas si positivement si moi-même je n'en avais fait mille fois l'expérience J'ajoute hardiment que si je me trouvais auprès de votre femme De cette femme si honnête, si vertueuse Il ne faudrait pas beaucoup de temps pour la déterminer À faire avec moi ce que j'ai fait avec tant d'autres Qui se piquaient comme elles d'une grande honnêteté Oh ! cette contestation, répliqua Bernard tout en colère Nous mènerait trop loin Ce ne serait de part et d'autre qu'objection, que contradiction Et nous n'aurions jamais fini Mais puisque vous êtes si prévenus contre la vertu des femmes Et que vous pensez qu'aucune ne pourrait vous résister Je gage ma tête à couper Que tout votre talent échoue contre la mienne Et si vous perdez, vous en serez quitte pour mille du cas Mais que ferais-je de votre tête ? répondit Ambroise Qui commençait à s'échauffer Si je gagnais la gageure Mais si vous voulez être bien convaincu Que je n'avance rien, que je le puisse exécuter Gagez cinq mille du cas Qui doivent vous être moins précieux que votre tête Contre mille des miens Et je suis votre homme Quoique vous ne presquiviez point de temps Je ne demande que trois mois à l'été de ce jour Pour rendre votre femme docile A mes asirs Si vous consentez à ma proposition J'offre de vous apporter de si bonnes preuves Du succès de mon voyage Que vous en serez pleinement convaincu Mais j'exige aussi de vous Que vous ne viendrez pas à Gênes Et que vous n'écrirez point à votre Lucrèce Pour l'informer du Paris Bernard répondit qu'il ne demandait pas mieux Et il accepta les conditions Les autres négociants Craignant que cette gageure N'eût des suites fâcheuses Firent de vains efforts pour la rompre Ils étaient l'un et l'autre si échauffés Qu'ils ne voulurent rien entendre Et qu'ils s'engagèrent par un écrit en forme Ambroise part le lendemain de Paris Pour se rendre à Gênes A peine est-il arrivé Qu'il s'informe de la demeure Et de la conduite de la dame Apprenant par la voix du public Qu'elle était encore plus prude Plus farouche que son mari n'avait dit Il crut avoir tenté une entreprise folle Dont il ne lui serait pas possible De venir à bout Toutefois, ayant lié connaissance Avec une vieille femme Qui allait voir souvent la dame Et que celle-ci aimait beaucoup Il résolut de pousser plus loin l'aventure Cette femme ne fut pas si facile Qu'il l'avait imaginée Il eut recours à l'argent Et parvint à la séduire Tout ce qu'elle put faire Pour le service du galant Fut de l'introduire par un stratagème Dans la chambre de la Vierge Il fut conclu qu'Ambroise ferait faire Un coffre à sa fantaisie Qui s'enfermerait dedans Et que la bonne femme Sous prétexte de voyage Prierait la femme de Bernard De le lui garder pour quelques jours Et de le placer pour plus grande sûreté Dans un coin de la chambre Où elle couchait Ce qui fut dit Fût fait Vers le milieu de la nuit Lorsqu'Ambroise crut que la dame Dormait d'un profond sommeil Il sortit du coffre Dont la serrure était de celle Qui s'ouvre par dedans Et par dehors Il trouve la chandelle allumée Car on n'était pas dans l'usage De l'éteindre Elle lui sert à examiner La forme de l'appartement Les tapisseries Les tableaux Les autres ornements Et il grave l'idée De tous ces objets Dans sa mémoire Il s'approche ensuite du lit La dame était couchée Avec une petite fille Les voyant Toutes deux dormir profondément Il découvre la mère Avec une grande précaution Et trouve que ses charmes Les plus cachés Répondaient parfaitement À ceux de son visage Comme elle était nue Ainsi qu'un vert Rien ne l'empêcha De la considérer À son aise Pour voir Si elle n'avait rien De particulier Sur son corps À force d'en parcourir Des yeux Les diverses parties Il remarqua Sous sa mamelle gauche Une petite excroissance Où poireaux Entourés de quelques poils blonds Comme de l'or Après l'avoir bien examiné Il la recouvrit Tout doucement Non sans éprouver De vives émotions Il fut même tenté Au péril de sa vie De se coucher Auprès d'elle Mais comme il savait Qu'elle n'était pas De facile composition Il n'osa rien risquer Il visite à nouveau Tous les coins De la chambre Et voyant une armoire Ouverte Il en tire une bourse Une ceinture Un anneau Et une méchante robe Qu'il met dans son coffre Où il se referme Sans faire le moindre bruit Il y passe encore Deux nuits Comme s'il s'y était attendu Le troisième jour Étant venu La bonne vieille Se représenta Pour demander son coffre Ainsi qu'on en était convenu Et le fit porter Au lieu où elle l'avait pris Ambroise Sortie de cette étroite prison Récompensa la vieille Et reprit le chemin de Paris Avec les nips Qu'il avait dérobés A la femme de Bernard Connue sous le nom De Madame Genève Il fut de retour Bien avant l'expiration Des trois mois Et trouva à l'auberge Les mêmes négociants Qui avaient été témoins De sa gageure Il les assembla Et leur dit En présence de Bernard Qu'il avait gagné le pari Et puisqu'il avait accompli Ce à quoi il s'était engagé Pour prouver Qu'il n'en imposait point Il se mit à faire La description De la chambre à coucher De la dame Fit le détail Des peintures Dont elle était ornée Et montra les nips Et les bijoux Qu'il avait enlevés Disant que la dame Lui en avait fait présent Bernard Un peu décontenancé Avoua que la chambre Était faite Comme il le disait Il convainc aussi Que les bijoux Avait effectivement Appartenu à sa femme Mais il voulait D'autres preuves Disant pour ces raisons Qu'Ambroise Avait pu acheter Ses bijoux De quelques domestiques Qui lui auraient Également donné Des renseignements Sur la forme De la chambre Du lit Et des autres meubles De sa femme Cela devrait suffire Répondit Ambroise Mais Puisque vous voulez De plus fortes particularités Je vous satisferai Madame Genève Votre digne moitié A sous le tétan gauche Un poireau Assez gros Autour duquel Il y a Cinq ou six poils Parfaitement ressemblants Par leur couleur De petits fils d'or Ces mots Percèrent le cœur De Bernard Il partit aussitôt De France Pour venir à Genève Et s'arrêta Dans une de ses Maisons de campagne Qui n'en étaient Qu'à dix lieux Il écrivit de là Sa femme Pour l'engager A venir le trouver Et lui envoyer Un domestique de confiance Avec deux chevaux Il commanda A ce valet De l'assassiner Sans pitié Dès qu'il se trouverait Avec elle Dans un certain lieu Peu fréquenter Et de revenir Au plus vite Après l'avoir tué L'émissaire Arrivé à Gênes Remit la lettre A madame Genève Qui apprenant Le retour De son mari L'a reçu Avec de grandes Démonstrations De joie Elle partit Dès le lendemain Pour aller le rejoindre Accompagnée Du seul domestique Qui venait la chercher Ils arrivent Tout en causant Dans une vallée profonde Et solitaire Bordée de hautes collines Et couvertes De bois Ce lieu Lui parut propre A l'exécution Des ordres De son maître Il tire son épée Et saisissant La dame Par le bras Madame Lui dit-il Recommandez Votre âme à Dieu Il vous faut mourir Sans aller plus loin Bon Dieu S'écria-t-elle Tout épouvanté Mais que t'ai-je fait Pour vouloir M'assassiner Me Suspends ta cruauté Pour un moment Dis-moi De grâce Avant de me tuer En quoi Je t'ai offensé Ce qui te porte A vouloir M'arracher la vie Madame Vous ne m'avez point Offensé J'ignore même Si vous avez offensé Votre mari Mais il m'a commandé De vous tuer Sans miséricorde Et m'a même menacé De me faire pendre Si je n'exécutais Ses ordres Vous savez Combien je dépends De lui Et l'impossibilité Où je me trouve De pouvoir lui désobéir Dieu m'est témoin Que j'agis à contre-coeur Que je plains Votre destinée Mais enfin Il faut que je suive Ses ordres Oh bon Dieu Mon ami Dit madame Genève En pleurant Je prends mon bon ange Et tous les seins A témoin Que je n'ai jamais Rien fait à mon mari Qui mérite Un traitement Si barbare Je te demande La vie Ne te rends pas coupable De l'homicide Pour plaire à ton maître Je voudrais pouvoir Te faire lire Dans le fond de mon coeur Tu en aurais pitié Et le voyant innocent Mais sans chercher A me justifier Daigne écouter Ce que je vais te dire Tu peux me sauver Et contenter ton maître Prends mes habits Et donne-moi seulement Une partie des tiens Mon mari Croira sans peine Que tu m'as tué Alors Je te jure Par cette vie Que je te devrais Que je n'en irai si loin Que ni toi Ni lui Ni personne De ce pays N'entendra jamais Parler de moi Le valet Avait trop de répugnance A l'assassiner Pour ne pas Se laisser fléchir Il prit ses habits Lui donna Une mauvaise veste Et un chapeau Lui abandonna Le peu d'argent Qu'elle avait sur elle Et la laissa Dans cette valet En lui recommandant De s'éloyer Le plus qu'elle pourrait D'un retour Chez son maître Il lui dit Qu'il avait exécuté Ses ordres Et qu'il avait vu Des loups Qui commençaient déjà A prendre soin De la sépulture De sa femme Quelques jours après Bernard Se rendit à Gênes La disparition De sa femme Le fit soupçonner De s'en être défait Et ce soupçon Lui rendit l'horreur Des honnêtes gens L'infortunée Madame Genève Ayant un peu Calmé sa douleur Par l'idée D'avoir échappé A la mort Se cacha Le mieux qu'elle put Jusqu'aux approches De la nuit Puis Quand le jour Eut achevé De disparaître Elle gagna Un petit village Peu éloigné De cette même vallée Qui avait failli Lui être si funeste Une bonne femme Chez qui elle entra Touché de son triste état S'empressa De la secourir Elle lui donna Une aiguille Du filet Des ciseaux Pour ajuster Les guenilles Qui la couvraient Elle raccourcit La veste L'accommoda A sa taille Fit de sa chemise Des hauts de chausses A la matelote Et se coupa Les cheveux Qu'elle avait Très long Et très beau Le lendemain Ainsi déguisée En marin Elle prit son chemin Du côté de la mer Elle fit la rencontre D'un gentilhomme Catalan Nommé Seigneur Ancerrache Maître d'un vaisseau Qui était à la Rade Proche de la ville D'Albes Il avait quitté Son bord Pour aller se rafraîchir A une fontaine Peu éloignée du port La dame Ne l'eut pas Plutôt aperçu Qu'elle courut A lui Elle le causa Quelque temps Avec ce seigneur Et le pria De la prendre A son service Ce qu'il fit D'autant plus volontiers Qu'il fut charmé De son esprit Et de sa figure Il l'amena Dans son vaisseau Et lui fit donner De meilleurs habits On devine aisément Qu'elle eut grand soin De lui cacher Son sexe Et son nom Elle se vit appelée Si cureur de finale Le capitaine Fut si content De son service Et de son intelligence Qu'il se félicitait De ce que le hasard Lui fait rencontrer Un si bon domestique Le vaisseau Était chargé Pour la ville D'Alexandrie Où il arriva A bon port En très peu de temps Ankara Qui avait fait Les frais De la cargaison Avait apporté Plusieurs faucons Passagers Dans l'attention D'en faire présent Au Soudan Ce monarque L'accueillit Avec bonté Et l'invita Plusieurs fois A dîner A sa table L'air de si curant Et la manière Avec laquelle Il servait son maître Pendant le repas Plurent si fort Au Soudan Qu'il le demanda Au gentilhomme Catalan Celui-ci n'osa Le lui refuser Quelqu'attaché Qu'il fut A ce bon serviteur Or peu de temps Si curant Fût aimé Du Soudan Autant qu'il L'avait été Du capitaine Il ne se passait Presque pas de jour Qu'il n'en reçut Quelques bienfaits Il y avait Tous les ans Dans la ville d'Acre Qui était dépendante De ce souverain Une espèce de foire Où un grand nombre De négociants Chrétiens et Sarazins Se rendaient De tous les pays Outre la garnison Et les officiers De justice Qu'il y avait Dans cette ville Pour y maintenir L'ordre Le prince Avec coutume D'y envoyer Durant la foire Un corps de troupes Choisis Commandé Par un homme De confiance Et destiné A la garde Des marchands Et des marchandises Le temps De cette foire Était arrivé Sigurand Qui savait déjà La langue du pays Eut ordre D'y aller En qualité de commandant Il s'inquiita On ne peut mieux De la commission Son emploi Le mit à portée De conférer souvent Avec les marchands Parmi lesquels Il rencontra Des Siciliens Des Pisans Des Génois Des Vénitiens Comme son pays Lui était toujours cher Il se plaisait Surtout A s'entretenir Avec des Italiens Se trouvant un jour Dans une boutique De marchands Vénitiens Il vit Parmi d'autres bijoux Une bourse Et une ceinture Qu'il reconnut Pour lui avoir appartenu Il en fut Fort surpris Mais Dissibulant Sa surprise Il demanda A qui Appartenaient Ces bijoux Et si on voulait Les vendre Ambroise De présence Qui était venue A cette fois Avec beaucoup De marchandises Sur un vaisseau Vénitien Entendant Le commandant De la garde S'avança Et dit En riant Oh ils sont à moi Je ne veux pas Les vendre Mais S'ils vous font plaisir Je vous prie De les accepter En présent Si curant Ayant remarqué Qu'Ambroise Souriait En lui parlant Créait d'avoir fait Quelques gestes Trop expressifs Il prit cependant Un air assuré Pour lui dire En italien Y a-t-il pas vrai Que vous riez De ce que Tout homme de guerre Que je suis Je m'attache A ces colifichets De femmes Oh non monsieur Répondit Ambroise Je ris De la manière Dont j'en ai fait L'acquisition Serait-ce Une indiscrétion De vous demander Comment vous les avez acquis Reprit le capitaine Monsieur Répondit Ambroise Ses bijoux Et plusieurs autres M'ont été donnés Par une jolie femme De gêne Connue sous le nom De madame Genèvre Une nuit Que je couchais Avec elle Comme elle m'a prié De les garder Pour l'amour d'elle Je ne crois pas Devoir m'en défaire Mais vous m'obligerez De les recevoir En don Pour peu qu'ils vous plaisent Je ne saurais Les regarder Sans rire Parce qu'ils me rappellent La sottise De son mari Qui fut assez fou Pour parier Cinq mille du cas Contre mille Que je n'obtiendrai Par les faveurs De sa femme Qu'elle ne donnait Dit-il qu'à lui seul J'en viens pourtant Tabou Comme vous pouvez le croire Et je gagnais le pari Ce bonhomme Qui aurait dû se punir Lui-même De sa sotte incrédulité Plutôt que de blâmer Sa femme D'avoir fait Ce que font Toutes les autres La fit assassiné M'a-t-on dit Dès qu'il fut apporté De se venger De son infidélité Si curant On eut point de peine À comprendre Qu'elle avait été Le sujet De la colère De son mari Et connut clairement Qu'Amboise Était la seule cause De son malheur Résolu De ne pas laisser Ce crime impuni Il feignit De s'amuser Beaucoup De cette aventure Se lia Dès ce moment Avec le marchand Et sut si bien Amadoué Qui lui persuada Quand la foire Fut finie De faire transporter Tout ce qui lui restait De marchandises À Alexandrie Lui promettant De lui en faire tirer Grand parti Pour mieux assurer Son coût Et avoir le temps De bien prendre Ses précautions Il engagea Se fixer Pour quelques années Dans cette ville Et lui procura Des fonds Et d'autres secours Pour l'y déterminer Amboise Y consentit D'autant plus volontiers Qu'il y faisait Des profits considérables Sicurant Jaloux De se justifier Dans l'esprit De son mari Chercha Tous les moyens De l'attirer Aussi À Alexandrie Il y réussit Par l'entreprise De plusieurs négociants Génois Nouvellement établi Dans cette ville Bernard Qui ne se doutait pas Du sujet Pour lequel Il était mandé Arriva Au mauvais équipage Il fut reçu Secrètement Par un ami De Sicurant Qui sous le vain Prétexte Le retâchait lui Jusqu'à ce qu'on dut Trouver Le moment favorable Pour l'exécution Du projet Afin de disposer Les choses Sicurant Avait fait raconter L'aventure D'Ambroise Par Ambroise Lui-même En présent du Soudan Qui s'en amusa Beaucoup Quand son mari Fut arrivé Il pria Le monarque Qui ne lui Refusait rien De se la faire Conter une seconde Fois En présent De Bernard Qui était en ville Et qui l'avait Déterré Je crains fort Ajouta-t-il Qu'Ambroise N'ait déguisé La vérité Dans son récit Et que le génois Ne se soit Trop pressé De condamner Sa femme Mais Si votre Alta Hôtesse Daigne Lui ordonner De dire au vrai Comment la chose S'est passée Je ne doute pas Qu'il obéisse Et s'il s'y refuse Je sais Un moyen sûr Pour le contraindre A dire la vérité Ambroise Et Bernard Ayant paru Devant le Soudan Ce prince Prit un ton sévère Et paraissant instruit De toutes les circonstances De l'aventure Commanda au premier D'en faire le récit Et de dire Sans aucun déguisement De quelle manière Il avait gagné Les cinq mille du cas Le menaçant Des plus cruels supplices S'il déguisait En rien la vérité Ambroise Effrayé De cette menace Et croyant Le monarque Plus instruit Qu'il ne l'était Se détermina Malgré la présence De Bernard Et de toute la cour A raconter au vrai Comment la chose S'était passée Persuadé Qu'il en serait quitte Pour rendre Les cinq mille du cas Et les bijoux Qu'il avait pris Après qu'il eut tout dit S'y curant En qualité de ministre De sa hôtesse Prit la parole Et s'adressant A Bernard Et toi Et toi Dit-il Que fis-tu De ta femme Après une telle imposture Ben Porté par la colère Et la jalousie Répondit-il Désespéré D'avoir perdu mon argent Et mon honneur Je jurai sa mort Et je la fis tuer Par mon valet Et que fîtes-vous De son corps Ben Suivant le rapport De l'esclave Son corps Devint aussitôt La proie des loups Le ministre du Soudan Qui avait caché A son maître La véritable raison Pour laquelle Il l'avait supplié De faire comparaitre Les deux marchands Se tourne alors vers lui Et dit Vous voyez Seigneur Bien clairement Comme cette pauvre dame A été malheureuse En mari Et en amant Ce dernier Lui enlève l'honneur Par l'imposture La plus atroce Et rovine son mari L'autre Trop crédule La fait tuer Et la laisse manger Au loup Voilà ce qui s'appelle Un amant Et un mari Bien tendre Le pari Que s'ils étaient Dans le cas De revoir Cette femme Infortunée Aucun d'eux Ne la reconnaîtrait Tant leur amour A été grand Mais vous êtes Équitable Seigneur Et vous voyez Vous-même Ce qu'ils ont mérité L'un et l'autre Je n'ai pas besoin De vous supplier De punir le trompeur Son crime est trop grand Pour obtenir grâce Mais pour le tromper Tout indigne Qu'il est de pardon J'ose vous la demander Pour lui Si vous déniez Lui accorder Je m'engage A faire paraître Ici sa femme Le Soudan Qui aimait beaucoup Son ministre Promit de se conformer A ses désirs Et lui dit De faire venir La femme On imagine Aisément Quel dut être L'étonnement De Bernard Qui croyait Que sa femme N'existait plus Et celui d'Ambroise Qui craignait bien De n'en être pas Quitte Pour la restitution Des ducats Sécurant Lui à l'époux Au glaive Lui ferme Lui fermait la bouche Le prince Qui ne s'était Jamais douté Que Sigurant Du final Fût une femme Était si fort Étonné De tout ce qu'il voyait Et entendait Qu'il croyait Que c'était Un rêve Revenu Des premiers mouvements De sa surprise Et reconnaissant La vérité Il loua hautement Les mœurs Le courage La conduite Et la vertu De madame Genève Il lui fit donner Des habits magnifiques Et des femmes Pour la servir Par pure considération Pour la prière Qu'elle lui avait faite Il pardonna à Bernard L'excès de sa barbarie Fruit de sa crédulité Cet homme Sensible à la grâce Qu'on lui accordait Par égard Pour celle Dont il avait ordonné La mort Verse des larmes De joie Et le repentir Se jette Au genou De sa femme Et lui demande pardon La vertueuse Genève Lui représente Ses torts Avec douceur Lui dit Qu'elle les oublie Puis elle le relève Et l'embrasse tendrement Comme son époux Ambroise de plaisance Subit la juste punition De son crime Le soudain Ordonna Qu'il fut attaché Tout nu A un pal Dans un lieu élevé De la ville Après qu'on N'aurait frotté Son corps De miel Depuis les pieds Jusqu'à la tête Avec défense De l'en détacher Qu'il ne fut entièrement Pourri ou dévoré Par les insectes Il voulait Il voulait que tout son bien De dix mille Dix mille doubles du cas Il leur permit ensuite De retourner à Gênes Il fit équiper Dans cette intention Un très beau vaisseau Qui les y mena Dans très peu de temps Ils y arrivèrent Chargés de richesse Et furent reçus De leurs compatriotes Avec des transports De joie Madame Genève Au surtout Qu'on avait cru morte Fût généralement fêté De toute la ville Et regardé Comme une femme D'une vertu exemplaire Au reste Le même jour Qu'Ambroise Fût supplicié Son corps Fût dévoré Jusqu'aux eaux Par les guêpes Et les temps Dont ce pays abonde Son squelette Qui demeura longtemps Attaché au pal Instruisit les passants De son crime Et de sa méchanceté Son aventure Nous prouve Que les fourbes Et les méchants Sont au tout art Confondus et punis En présence De la victime De leur imposture Par les guêpes Par les guêpes Par les guêpes Par les guêpes Par les guêpes